Je suis médecin généraliste installé depuis un peu plus de 10 ans, 12 ans exactement à Villiers-le-Bâcle, sur le plateau de Saclay, à peu près 25 km de Paris, en milieu semi-rural, avec une associée, dans un cabinet avec également d'autres paramédicaux. Et puis je suis également maître de stage, j'accueille régulièrement des internes en formation de l'Université de Paris VI. L'idée des recos Vidal, ça remonte à un peu plus de 10 ans, c'est Charles Collin qui a lancé cette idée qui paraissait un peu folle à l'époque, de rassembler dans un seul support, avec une présentation homogène, l'ensemble des connaissances validées dont on pouvait disposer sur la médecine, que ce soit la médecine, la chirurgie, essentiellement centrées sur la ville. Donc c'était un chantier de titans. On a mis 2-3 ans de travail acharné avant de sortir une première édition, qui a fait appel à de nombreux médecins, collaborateurs, rédacteurs. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible en temps réel, pendant la consultation, de façon simple, intuitive, un ensemble de données qui était jusqu'alors très inaccessible, c'est-à-dire des milliers et des milliers de pages de recommandations écrites en français, en anglais souvent, très difficiles à lire, très difficiles à s'approprier. Donc l'idée, c'était de rendre homogène tout ça, de synthétiser, de réduire le volume, et de le rendre accessible dans la vraie vie d'un médecin, en face à face à son patient. Alors c'est encore une fois un travail de longue haleine. On a un comité scientifique, on est 6 ou 7 personnes, nous nous réunissons tous les mois. On passe en revue la littérature, on fait une veille scientifique, on choisit à chaque fois les thèmes, et puis là, on identifie un ou plusieurs experts vraiment très pointus dans le domaine, que ce soit en chronologie, en pédiatrie, en hématologie, en cancérologie, etc., dans tous les domaines thérapeutiques. Et puis ensuite, le plus souvent, la rédaction se fait pas à pas, avec une collaboration entre un expert, donc du domaine, et un rédacteur médecin. Et puis les deux ensemble échafaudent vraiment une première version du texte, qui doit à chaque fois se plier à un plan et à un modèle immuable et strict, pour des raisons de lisibilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de donner, d'écrire, selon son inspiration, on doit écrire dans une grille, donc c'est extrêmement contraignant. On a des contraintes de volume, des contraintes de place, notamment dans les arbres décisionnels. Et puis ensuite, il y a un nombre assez important d'aller-retour, tout ça, ça prend des semaines et des mois de validation, de relecture par le comité scientifique, de relecture par d'autres experts, de confrontation des diverses sources pour vérifier qu'on n'a pas d'incohérence ou de contradiction, au sein même d'une recos ou entre différentes recos. Et puis suite à tout ce moulinage, à tout ce travail, on arrive à une version qui je dirais qui n'est jamais définitive, parce qu'il y a ensuite un travail de remise à jour permanente. C'est-à-dire, je pense qu'entre la première version du bouquin papier qu'on a sorti il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et la cinquième version qui est sortie récemment, je pense que largement plus de 80% ont été réécrits, re-rédigés, remoulinés, remises à jour. Donc c'est non seulement un travail à un moment, à un instant T, mais c'est également en permanence le souci de mettre à jour les connaissances, de les mettre en perspective et d'enrichir un fonds qui soit toujours le plus cohérent possible. Le recos Vidal, elle se destine naturellement à tous les médecins, en premier lieu. D'abord historiquement aux médecins installés en ville et aux médecins généralistes, mais également aux spécialistes de ville, et puis de plus en plus aux médecins hospitaliers. Et puis il y a une population qui est à cheval entre ces deux, à laquelle on destine bien sûr les recos, ce sont les étudiants en médecine et particulièrement les internes, qui eux y trouvent un outil particulièrement précieux dans leur travail, que ce soit dans les services hospitaliers, ou que ce soit maintenant en médecine générale dans les cabinets de ville où tous les internes sont amenés à faire des stages de six mois. Alors les recos Vidal, la meilleure façon de les utiliser, c'est de les connaître suffisamment bien pour les utiliser en temps réel pendant la consultation. C'est-à-dire qu'on peut très bien devant le patient, aller jeter un coup d'œil rapide sur un arbre décisionnel, sur une posologie, sur l'indication prioritaire en première ou deuxième intention d'un traitement, d'un médicament. C'est très facile quand on connaît la structure. Étant donné que la structure est toujours la même, une fois qu'on l'a fait trois ou quatre fois, ça devient extrêmement rapide. C'est-à-dire que vraiment en 20 secondes, on a l'info qu'on recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à être lu de façon... Alors on peut aussi le soir à la maison tranquillement revoir une question, comme on le ferait sur un bouquin classique de médecine. Et c'est très intéressant aussi de l'utiliser comme ça. Mais le plus intéressant vraiment, c'est d'aller chercher en temps réel la question qu'on se pose, valider une information, valider une prise en charge, valider une posologie. Alors ça, ça fonctionne en plus en aller-retour entre l'ARECO et la monographie. C'est-à-dire que quand on se balade dans l'ARECO, on va voir l'arbre décisionnel, tel ou tel médicament, on va cliquer sur ce médicament, on aura la monographie vidale. Depuis l'ARECO, on peut revenir à l'ARECO lorsqu'on veut repositionner ce médicament ou en choisir un autre en alternative. Donc c'est extrêmement utile dans cette démarche de vérification en permanence de la pertinence de ces choix thérapeutiques et également aussi de ces choix diagnostiques parce qu'il y a quand même des informations dans l'ARECO en amont sur les diagnostics, sur les suivis de traitements, sur les particularités de tel ou tel terrain, etc. Alors j'ai un exemple très récent. Hier avec mon interne, on a reçu une patiente qui présentait une sinusite. On s'est interrogé sur le meilleur choix d'antibiotiques. À ce moment-là, on va sur vidale.fr. En quelques clics, on fait infectiologie, hop, et on retrouve sinusite aiguë de l'adulte. Donc ensuite, on ouvre le texte de l'ARECO. On peut consulter rapidement l'arbre décisionnel, essayer de voir le cas de la sinusite maxillaire de la sinusite frontale. On était plutôt dans le premier. On va aller vers le choix de l'antibiotique. À ce moment-là, on va pouvoir savoir s'il est préférable en première intention et pour combien de temps de choisir une amoxicilline simple ou une amoxicilline acide clavulanique. Et puis dans le doute, ensuite, si on a un doute sur la posologie ou sur différentes choses, on peut aller en cliquant directement sur les monographies. Et là, par exemple, je vais me trouver sur la monographie de la moxicilline acide clavulanique qui va me permettre de préciser éventuellement la manière d'utiliser ce produit. Et après, à partir de là, je vais pouvoir retourner à ma RECO. Et donc, quand on connaît bien la structure de la RECO qui est absolument toujours la même, c'est-à-dire il y a toujours le même plan. Il y a toujours la maladie, le diagnostic, l'art décisionnel avec ses commentaires, les cas particuliers, les éventuels suivis, adaptations de traitement, et puis ensuite la présentation de l'ensemble des médicaments. Quand on a appris à se servir de ces structures trois ou quatre fois, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la situation, on peut vraiment, en quelques secondes, en moins d'une minute, aller chercher là-dedans et trouver l'information pertinente dont on a besoin. Les RECO Vidal, aujourd'hui, couvrent un grand nombre de domaines thérapeutiques. Ça va de l'allergologie, oncologie, gériatrie, hématologie, etc. C'est très copieux. Par ordre alphabétique, on peut retrouver également tous les thèmes. On en a 175 aujourd'hui, plus des annexes et plus des textes sur des maladies rares. On peut signaler de plus en plus maintenant des RECO sur des domaines qui sortent un petit peu du quotidien de la ville. C'est-à-dire qu'on a maintenant travaillé sur des thèmes qu'on rencontre plus à l'hôpital, des choses comme les cancers, bien sûr, comme l'embolie pulmonaire, comme des choses sur les biomédicaments, les immunoglobulines, des pathologies hématologiques, l'insuffisance rénale chronique. Donc, on couvre 95% au moins de ce qui se pratique aujourd'hui en ville. Et de plus en plus, on aborde des choses. Je pense à l'endocardite, par exemple, à des tas de pathologies. Voilà, les immunoglobulines, les traitements, le traitement du lymphome non-houskinien. Enfin, on empiète de plus en plus sur des domaines de spécialité qui sont utiles au quotidien, peut-être pas tant pour les spécialistes des domaines en question, mais pour les hospitaliers qui, eux, sont souvent amenés à prendre en charge des malades qui sont évidemment, qui présentent des pathologies multiples. Et ça peut permettre de recadrer un certain nombre de choses. Donc, on développe de plus en plus des domaines qui sortent un petit peu de la ville. Les recos Vidal, on peut les trouver très facilement sur Vidal.fr qui peut rester ouvert à la page pendant toute la consultation. Et puis ensuite, par le menu, soit menu alphabétique ou par domaine thérapeutique, on peut facilement les consulter. On les trouve également pour les amateurs. Et puis, de temps en temps, ça dépanne bien sous forme papier, sous forme bouquin. C'est la cinquième édition actuellement. Ça peut dépanner. Et puis, il y a des gens qui préfèrent le consulter sous forme imprimée. Et puis enfin, depuis peu de temps, on a enfin accès aux recos sur le mobile. Donc, on avait déjà accès aux monographies Vidal. Maintenant, on a les recos en prime. C'est très utile, c'est très pratique lorsqu'on est en visite ou pour les internes notamment qui utilisent beaucoup ce genre de support. They say that love feeds on love.